... Bon après-midi tout le monde et bienvenue au JPS Express. Les journées de la persévérance scolaire se poursuivent aujourd'hui au Cégep-Limoilou. Et Julie, plus tôt cette semaine, vous avez rencontré deux étudiantes qui ont bien voulu participer à cette semaine de la persévérance scolaire, mais d'une manière un peu particulière. Oui, effectivement, Jean, je suis présentement dans le haut de la salle de la salle Sylvain-Leliev du Cégep-Limoilou. Je suis en présence d'Yves-Marie Nadeau et de Charlotte Gobeil, qui ont décidé de nous faire une prestation musicale pour souligner la semaine de la persévérance scolaire. J'ai envie d'être une artiste. Demandez-moi pas comment je fais pour garder le cap, pour me rendre jusqu'à ma destination finale. J'ai une certaine motivation qui pousse le vent dans mes voiles, qui fait en sorte que mes rêves, je les réalise et mes buts, j'en fais une réalité. J'ai grandi pas loin d'ici, dans le troisième arrondissement, où les rêves se font endormis. Une fois debout, on n'a plus le temps. Mon père gagnait sa vie à l'usine de Camaro, pareil comme son père avant lui, même qui possède le même morceau. Ma mère faisait des ménages, moi je rêvais d'être écrivain et puis de pelter des nuages. Pour que le soleil prie enfin, mais j'étais si mauvais à l'école, que je pensais pas que j'y arriverais. J'étais pas de ceux qu'on traité de bol, même quand je donnais tout ce que j'avais. Je me souviendrai toujours, sixième année, 2013, dans la classe de M. Desilets. Est-ce que ça vaut réellement la peine? Découragée devant les années d'études qui se présentent devant moi au large, je me demande si celles-ci auront un sens, une certaine importance. Et si elles m'apporteront une certaine confiance. Y'avait M. Desilets, un profin et disponible qui m'avait prise sous son aile et croyait en mon talent subtil. Dommage, ça n'allait rien changer. Je coulerai le test du ministère. Lundi, j'enferrai mon CV à l'usine de mon père. Pourquoi je devrais jeter mes rêves aux vidences lorsque je crois bien avoir du talent à revendre? Que je puisse faire ma différence. L'intelligence n'est pas omniprésente. Moi, ça, je devrais m'incliner devant l'insurmontable, me faire intimider par des notes, des quotaires, des moyennes. Je ne suis pas qu'un simple chiffre à une équation. J'ai envie de ressources humaines, de me faire reconnaître au-delà du résultat. Donc, je refuse de me faire emporter par cette vague d'angoisse déprimante. Mais la veille de l'examen final, le bon monsieur désillait m'attends-tu un crayon banal roulé dans un vélo répais. Et puis, tout en fixant ma main, il a dit, ce crayon-là, il est magique. Prends-le demain pour l'examen. Et c'est les réponses et les réponses. Je peux du genre à croire tout ce qu'on me dit, mais mon prof inspirait confiance. Et je voulais croire un peu aussi. J'avais peut-être encore une chance, d'ailleurs, à la seconde où je l'ai pris, j'ai senti comme un changement. Je vous jure que je vous compte pas de menterie, non. Le crayon était vivant. Et contre toutes mes espérances, écrivait pratiquement tout seul. Sans blague, ça avait presque pas de sens de le voir danser sur les feuilles. J'ai tant passé mon examen, comme un petit test de routine. Avec quelque chose comme 80, presque aussi haut que mon estime. Oh, j'aurais dû rendre le crayon. J'étais quand même pas un voleur. Mais pour une fois que je me trouvais bon, pis que l'avenir était en couleur, j'ai pris le stylo dans ma poche. Et je suis partie en courant. La conscience aussi lourde qu'une roche qu'on brise pour en faire du ciment. Et au fil des années, je suis devenue l'auteur que j'espérais. J'ai même ventu dans le monde entier. Tous mes bouquins et mes essais avec le sentiment étrange qu'au fond, j'avais rien à accomplir. Les crayons vainquaient les pages blanches. Moi, je n'étais que son outil. Je n'ai pas été le seul capitaine de mon navire. La persévérance, ça ne s'apprend pas tout seul. On laisse les grands nous orienter et nous diriger. Et nous, on combat les tempêtes. Sans eux, nos enseignants, nos parents, tous ceux qui nous accompagnent, on serait à contre-courant sur le bord de Chaviré. Il m'a retrouvée hier soir à une séance de dédicaces et tout autour de ses yeux noirs, le temps a fait laisser sa trace. Je lui devais mon succès et des excuses comme de raison. J'ai dit, « Monsieur Désilet, vous venez chercher votre crayon. » Il m'a souri tristement en disant, « T'as toujours pas compris. » Il est dans ta tête, ton grand talent. Le stylo venait de chez Uniprix. Laisse-moi te regarder maintenant. Je suis si fière de toi. Il n'y a pas un seul de tes romans que j'ai pas lu au moins trois fois. Je me suis levée d'un coup. J'en croyais juste, pas mes oreilles. J'ai pris mon vieux prof par le coup. La vérité donnait des ailes. Dans le troisième arrondissement, les rêves volent pas très haut. On les laisse traîner sur un bord devant l'usine de Camaro. Et comme on entend la machinerie rire jusque dans la cour d'école. On comprend vite dès qu'on est petit. qu'il y a juste les oiseaux qui s'envolent. Bon, bien, bonjour, les filles. Premièrement, félicitations pour votre performance. C'est vraiment incroyable. J'aimerais savoir, les filles, pourquoi vous avez décidé de participer de cette manière à la semaine de la persévérance? Je crois qu'on a décidé de participer à la semaine de la persévérance parce que c'était une belle opportunité pour moi et Yves-Marie d'être sur scène, encore une fois. On a participé à Cégep en spectacle et on a toujours voulu faire un numéro ensemble. C'est une des raisons. Puis aussi parce que c'est important. La persévérance, je pense que c'est quelque chose qu'on doit toujours maintenir en tant qu'étudiant, surtout au collégial, puis surtout en temps de pandémie. Moi, je trouve que c'est comme un numéro qu'on a voulu pouvoir se réunir ensemble, moi et Charlotte. On n'a jamais réellement fait quelque chose ensemble. Puis après Cégep en spectacle, on a réalisé que c'est la fin de notre Cégep. C'est le fun de pouvoir avoir l'opportunité de faire un numéro ensemble puis de célébrer le fait que c'est la fin pour nous au Cégep. Puis en même temps, ça représente la persévérance sur le fait que nous aussi, on a vécu la persévérance. On s'est rendus là puis on finit ça en beauté. Comment vous pouvez caractériser votre parcours au collégial en termes de persévérance? Est-ce que vous avez un mot, deux mots où vous pourriez nous dire comment vous avez vécu votre parcours? Moi, côté persévérance, je me suis tenue à mes rêves. J'ai tout le temps été quelqu'un pour pouvoir persévérer, pour pouvoir avancer. Je me rappelais tout le temps de ce qui m'attendait à la fin de mes rêves, de mon but après ça d'aller à l'université, pourquoi, dans quel objectif. J'ai essayé tout le temps de me rappeler de ce qui me motivait. Pareil pour moi, je me suis attachée à mes passions. J'ai arrêté de chanter pendant environ un an, ma première année au Cégep. Puis cette année, j'ai décidé de recommencer parce que sinon, on dirait que je n'allais pas pouvoir y arriver puis finir mon Cégep puis aussi mon sport là-dedans aussi que j'ai continué à pratiquer. Puis c'est surtout avec l'arrêt des sports, on dirait que ça m'a démotivée puis il a fallu que je me retrouve de quoi pour... Excellent, les filles, vous avez eu des beaux projets cette année. Alors, merci beaucoup, les filles. Merci de votre parcours au Cégep et les Moilous. Bonne continuité dans vos projets. Merci, Julie. Alors, c'est ce qui conclut nos reportages dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire. Voilà. Merci d'avoir été avec nous pour ce dernier GPS Express du 17 février. En terminant, nous vous laissons sur des images à l'intention des étudiants et étudiantes. Au nom de toute l'équipe, bonne session à tous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada